Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Chouard et je suis actuellement en doctorat de virologie cellulaire et moléculaire à l'INRAE de Tours. L'INRAE qui est l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Mes recherches à l'INRAE sont concentrées sur l'étude du virus de la maladie de Marek, qui est un virus aviaire mortel qui infecte les galinacées. Ce virus, chaque année, génère plus d'un milliard de dollars de pertes économiques qui sont liées à la mort des animaux infectés par le virus, mais également aux pertes de rendements associés. Et il faut savoir que ce virus circule de manière permanente dans les élevages et ce malgré une couverture vaccinale déjà existante. Et on a pu observer, dans les dernières décennies, une apparition, une augmentation de la virulence du virus et cela pose un problème majeur pour l'avenir de la production agricole mondiale. Mon objectif de thèse est de parvenir à améliorer les connaissances scientifiques qui sont liées à la transmission du virus entre animaux. C'est un mécanisme qui est encore à l'heure actuelle mal compris. Et donc au cours de mes trois années de thèse, j'ai pu établir un lien scientifique entre des facteurs viraux qui sont impliqués dans cette transmission du virus entre animaux. Et donc cette avancée permet de mieux comprendre par quelle voie le virus passe pour être transmis d'un animal à un autre. Et cela ouvre la porte à l'amélioration des souches vaccinales actuelles pour les rendre plus performantes et ainsi pouvoir abolir potentiellement la circulation du virus dans l'environnement. J'étudie la biologie depuis près de 8 ans maintenant et c'est tout au long de ce parcours que j'ai pu développer un intérêt et une curiosité vers la microbiologie et plus précisément la virologie. Et de faire de la recherche scientifique son métier, c'est vraiment stimulant au quotidien parce qu'on a toujours envie d'approfondir ses propres connaissances et en même temps celle du monde scientifique. Et c'est un vrai moteur au quotidien pour pouvoir persévérer dans notre domaine d'études et ainsi pouvoir à terme apporter sa pierre à l'édifice de la science. Et je terminerai par des remerciements envers l'Académie d'agriculture de France ainsi qu'envers le Crédit Agricole Île-de-France pour m'avoir accordé cette bourse qui va me permettre de participer à un congrès international de virologie qui aura lieu en 2021 auquel je pourrai présenter tous mes travaux de thèse.